Elle a participé à tous les championnats du monde depuis le premier tournoi en 1987 mais elle n'a jamais réussi à sortir de la phase de poule. Meilleur résultat en 2003 et en 2007 où elle avait réussi à gagner deux matchs en phase de poule. Et j'ai le plaisir d'être avec Thomas Lombard ce soir. Très belles conditions de jeu ce soir Thomas. Le soleil est de la partie et les stands de boissons sont déjà pris d'assaut par le public qui essaie de se rafraîchir. Quelle magnifique ambiance partout dans ce stade, la foule est en pleine effervescence. On attend l'arbitre pour donner le coup d'envoi. Coup de sifflet de l'arbitre, le match peut commencer. Coup d'envoi bien capté. Il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Assez de soutien dans ce rec, ballon récupéré. C'est une magnifique récupération de balles ici. Toujours en possession du ballon je crois. Young prend le ballon, il transmet le ballon. Ah il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Une petite passe ici. Une passe courte en force. Oh ! Quel plaquage ! Un peu plus c'était les urgences. Récupération du ballon, bien joué sur ce contest. Je crois qu'il y a un souci là-bas. Ouh ! Ça c'est un mauvais coup sur le genou Eric. Ah il ne voulait pas quitter le terrain mais franchement ça semble inévitable. Flexion. Mêlée. Jeu. L'équipe d'Italie avec l'introduction. La défense mêlée barbelée. Mêlée furieusement disputée. Les belles batailles mais le ballon est disponible. Ah il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Récupération du ballon, bien joué sur ce ruck. Occasion d'essai. Young remet la main sur ce ballon. S'ils tiennent bon sur cette action, ils auront marqué des points. Il essaie de le récupérer au contest. Avec du monde pour récupérer ce ballon. L'équipe d'Angleterre semble toujours avoir le ballon. Oh ! Fantastique. Au milieu de tous les défenseurs, essaye Marc. Un essai bien orchestré et un final pour ça. Regardez sa quête, alors il fait exactement ce qu'il faut pour marquer. Nous allons bientôt assister à la transformation de l'essai. Un peu excentré mais ça ne devrait pas trop le gêner. La transformation est réussie. C'est bien tapé et ça passe entre les poteaux. Allez, bientôt la reprise. Coup d'envoi réceptionnel. Beau travail des joueurs dans le rock. Ils n'ont rien lâché. Il fait la passe. Il repasse le ballon vers l'intérieur. Oh ! Quel plaquage ! Un peu plus, c'était des urgences. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Young, il a récupéré le ballon. Essaye de casser le plaquage. Ballon chipé sur cette touche. Et un bon contre en touche. Le demi de mêlée la donne vers l'arrière. Le numéro 1 cherche un soutien lancé à l'intérieur. à les supporters, ont compris que ce ballon a été perdu. Bien joué la récupération. Leurs efforts sont bien récompensés. Oh ! Quel plaquage ! Un peu plus, c'était des urgences. Il doit le relâcher maintenant. Très bon jeu au pied. Il l'a eu, bien capté. Joli jeu au pied. Qui va récupérer ce coup de pied à suivre ? Il attrape le ballon au rebond. Watson envoie une passe à hauteur. Il charge 3 degros. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Un bon contest. Il fait circuler le ballon. Il est inarrêtable. Oh ! Quel plaquage ! Un peu plus, c'était des urgences. Magnifique dégagement. Rebond favorable. Superbe interception, Eric. Petit dégagement. Limite dévissée. Ballon capté par le contre en touche. Ballon contré. Le premier centre avec une grosse percussion. Oh ! Quel plaquage ! Un peu plus, c'était des urgences. Le demi de mêlée le dégage. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Je crois qu'ils l'ont toujours. Voilà, le ballon ramassé. Il met la défense à l'épreuve. Le ruck est formé. Il doit relâcher le ballon. On dirait qu'ils l'ont perdu. Très beau grattage. Un groupé pénétrant tactique efficace. Et ce molle qui continue à vouloir avancer. Il fait la passe. Une passe courte pour son partenaire. Tout droit dans la défense. Ballon toujours disponible pour les attaquants. Youngs avec un bon vieux pick and go. Bon boulot pour garder ce ballon disponible. Il va falloir qu'il lâche le ballon maintenant. Attention à la passe. Oh, quel plaquage. Un peu plus, c'était des urgences. Jolie passe pour son soutien. Bon contest. Il assure la passe. Le numéro 1 a du mal à se dépêtrer de la défense. Le ballon disponible maintenant. Youngs ramasse le ballon. Jolie passe courte. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Et il récupère le ballon. Bon travail. Le public n'en revient pas. Ballon récupéré. Belle récupération du ballon. C'est parfait. Slade charge. S'empare du ballon perdu. Oh, quel plaquage. Lâché. Un peu plus, c'était des urgences. Le ballon est contesté. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Bon ballon de récupération. Le pressing est bon. Et la récupération du ballon arrive. Le numéro 7, le sprint. Youngs, le récupère. Oh, quel plaquage. Lâché. C'était des urgences. Il essaie de le récupérer au contest. Récupère le ballon et charge. Il est en train de s'occuper de lui. A mon avis, ce n'est pas bon. Il s'est cogné la tête et on dirait qu'il est vraiment bien sonné. C'est toujours triste à voir, mais ce n'est peut-être pas aussi grave que ça en a l'air. Première mêlée de cette partie. Mêlée. Jeu. Voilà, un bel affrontement en mêlée. Regardez, la balle est sortie. L'arbitre dit que le ballon est jouable. Les joueurs dans le ruck font bien leur boulot et conservent le ballon. Récupération du ballon. Bien joué sur ce ruck. Passe à hauteur. Bien joué. Jolie conservation de la balle. Le demi de mêlée fait une passe. Et l'équipe d'Italie doit avoir conservé ce ballon. Récupération du ballon. Le ramasse. Ils ont passé la ligne des 22 mètres. L'arbitre dit que le ballon est joué vers l'arrière. On approche de la fin de la première période. Il devrait conserver ce ballon. Youngs. Pour un joueur lancé. La prochaine. Et pénalité. Farid va essayer de trouver une bonne touche. Il récupère ce ballon. C'est un balle qui progresse. Bien calé dans les mains. Il passe le ballon. Il percute. Ballon rendu. L'arbitre qui leur laisse l'avantage. Le ballon a été perdu lors du plaquage. Le troisième ligne côté ouvert. Le récupère derrière. Le ballon est contesté. Le passe à un joueur lancé. Le numéro 2 la remet vers l'arrière. Laché rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Le ballon disponible dans ce ruck. Il a franchi la ligne davantage. Les liés droits repassent à l'intérieur. Avec du monde à la poursuite de ce ballon. 7-0 à la mi-temps. Eh bien cette première période a été très équilibrée entre ces deux formations. L'équipe d'Angleterre vire en tête à la pause sans surprise. Et voilà tout le travail reste à faire en deuxième mi-temps Thomas. En regardant les statistiques, on peut voir des détails très intéressants. Ils ont eu le ballon beaucoup plus souvent. La conquête en touche n'est pas bonne. Il y a besoin d'une nette amélioration. Travaille raisonnable de percussion de la part des deux équipes. De gros efforts réalisés devant. Coup d'envoi bien réceptionné. Superbe interception. Il remontait vite. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Et on prend le ballon. Et il accélère. Ballon porté pour essayer de progresser. Avec le ballon sous le bras. Bien suivi ce ballon. Il récupère le ballon après le rebond. Il opte pour une passe courte. C'est un ruck. Ballon toujours disponible pour les attaquants. Le numéro 9 passe le ballon. Il accélère. Radon à l'intérieur. Il faut attaquer la ligne. Nouveau point de fixation. Il doit le relâcher maintenant. Droit sur la défense. Est-ce qu'ils ont encore le ballon ? Eh bien oui. C'est ça non. Trouve un coéquipier. Ils obtiennent la pénalité. C'est un mauvais plaquage. Beaucoup trop haut. C'est une pénalité. Et l'équipe d'Italie cherche la touche. Et ils trouvent la touche. Le numéro 5 le capte bien. Attention à ce môle. Bien calé dans les mains. Le demi de mêlée trouve du soutien. C'est une passe à hauteur. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Beaucoup de monde dans cette mêlée ouverte. Attention au crochet. Bien tenté la fin de deux passes. Au-delà des 22 mètres. Bon boulot pour garder ce ballon disponible. En force. Joli passe pour son soutien. Fuzaro fait une passe courte. Le première ligne délivre la passe. Quel plaquage. Un peu plus c'était des urgences. Récupération du ballon. Bien joué sur ce contest. Youngs passe ce ballon. Ballon qui peut être récupéré. Et il attrape le ballon au rebond. Et il fait passer le ballon. Il attaque la ligne. Oh, quel plaquage. Un peu plus c'était des urgences. Mêlée qui va être ordonnée. Mêlée. Jeu. Le demi de mêlée introduit le ballon. La balle est sortie. Joli mêlée. Et le ballon est disponible. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Et on dirait qu'ils ont récupéré la possession. Beau travail des défenseurs. C'est un turnover. Ils ont vraiment un problème. Ils perdent trop souvent les ballons. L'équipe d'Angleterre doit avoir assuré le contrôle du ballon. Une belle course dans la défense. Oh, quel plaquage. Un peu plus c'était des urgences. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Le ballon est contesté. Passe le ballon. Vaudi Paula, qui gagne quelques minutes avec cette charte. À l'avant. Il a juste perdu le contrôle du ballon à cette occasion. On va avoir une mêlée. Belle poussée des deux équipes. Le ballon est jouable maintenant. La balle est sortie. C'est un ballon lent. Et ils ont perdu le ballon. Attention, turnover. C'est mal pris. Encore un ballon perdu. L'équipe d'Italie a remis la main sur ce ballon. Ils ont beaucoup de mal à conserver le ballon. Là, l'entraîneur ne va pas être content. On a un blessé, Eric. Il s'y cognait la tête assez méchamment, on dirait. Mêlée maintenant. Les mêlées sont plutôt serrées. Personne ne veut concéder le moindre centimètre. Jeu. Le demi de mêlée introduit ce ballon. Le ballon est jouable maintenant. On va garder la balle est sortie. Le numéro 14 qui redonne à l'intérieur. Il ne relâche pas ce ballon. Le numéro 9 qui passe. Il garde le ballon sur cette action. La chambre. Le talonneur casse les plaquages. Quelle course. Bon contest face à hauteur. Une belle accélération. Quel plaquage. Un peu plus et c'était les urgences. Le troisième ligne s'empare de nouveau du ballon. Mais il enfonce tout avec cette charge. Quel plaquage. Un peu plus et c'était les urgences. Le numéro 17 ramasse le ballon et s'échappe. Il essaie de le récupérer au contest. Transmet le ballon à son coéquipier. La percussion. Yonks assure la passe. Il sprint. Quel percé. Ballon qui peut être récupéré. Ballon perdu. Rapidement récupéré. Ah il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Les joueurs dans le rock font bien leur boulot et conservent le ballon. Ah il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. On a pas l'air super en forme. J'ai l'impression qu'il s'est blessé à la jambe. Ah le match est terminé pour lui. Il n'est plus en état de continuer. Et ils vont devoir faire une mêlée. Il faut reconnaître qu'ils ont eu du mal lors des mêlées précédentes. Je mêlée furieusement disputée. Le numéro 22 ramasse le ballon. Mais les belles batailles mais le ballon est disponible. Bonne accélération. Face à hauteur maintenant. Oh quel placage. Un peu plus c'était des urgences. Il a récupéré le ballon. Il fonce vers la ligne d'essai. Et l'équipe d'Italie pourra probablement choisir le renvoi au 22. Il y a un petit peu trop de pression en ce moment. Renvoi au 22. Il laisse le ballon rebondir. Mais il récupère quand même. Le troisième ligne la remet vers l'arrière. Le premier centre avec un bon sprint. Ah il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Il percute le premier rideau. Le ballon est contesté. Il devrait conserver ce ballon. En approche de la fin du match. Lowes le transmut. Il revient vers l'intérieur. Lâché. Quel placage. Un peu plus c'était des urgences. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Ah il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Plus que quelques minutes avant la fin du match. La défense est maintenant mis sous pression. Bon contest. Le troisième ligne côté ouvert. Expédie. Une passe courte. Ah dommage qu'il ait perdu le ballon. Ils avaient une belle occasion de marquer. Avantage en cours. C'est vraiment dommage. Il était bien placé. L'avantage se termine. Rebond favorable. Il récupère le ballon. Il passe par le sol. Ah rien n'est joué tant que la partie n'est pas terminée. Mais c'est bientôt la fin. Et il fait passer le ballon. Vounipola. Avec une passe. Oh ! Et ils obtiennent la pénalité. Ça pourra nous coûter cher Eric. Car ton n'est pas loin. Il ne leur reste plus que quelques minutes pour faire quelque chose. Ils vont donc tenter ce coup de pied. Pour creuser encore les carres au score. Il sera content de prendre trois points avec un score aussi serré. Farrell qui s'apprête à tenter ce coup de pied. Et il creuse l'écart avec plus de sept points. Il a de l'or dans les pieds celui-là. C'est un tir magnifique. Plus que quelques minutes avant la fin du match. Engagement plutôt court. Coup d'envoi récupéré. Oh ! Quel plaquage. Un peu plus c'était les urgences. Young, le leader, tentative de dégagement en touche. Et il trouve une très belle touche. Et ce sera donc le score final. L'équipe d'Angleterre est victorieux ce soir. Nous avons vraiment pu voir un magnifique match de rugby. Ils n'ont pas réussi à avoir des statistiques de conservation satisfaisantes. Ils ont dominé dans la possession de balles dans cette partie. On peut le vérifier ici. Eh bien c'était un bon match. Salut à tous. On vous retrouve lors du prochain match.